Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 78e épisode de la playlist Algorithmes en Python. Dans cet épisode, on va tester si toutes les valeurs d'un dictionnaire sont égales. Alors, je vous explique le principe. Admettons que vous ayez un dictionnaire avec un nombre arbitraire de clés, 5, 10, 15, 20, 1000, peu importe. Ce qu'on veut, c'est tester si toutes les valeurs associées à ces clés sont les mêmes ou pas. Pour ça, on va avoir deux méthodes. On va coder la première dès maintenant. Je vais l'appeler SameValues et elle va prendre en paramètre un dictionnaire que j'appelle Dictionnaire. La première variable que l'on va instancier, je l'appelle ValueToCheck. Pour le moment, elle est égale à None, vous allez comprendre pourquoi après. Et enfin, on va parcourir notre dictionnaire. For KeyValueInDictionnaire.Items Alors, la méthode Items, c'est une méthode qui renvoie à la fois une clé et la valeur associée à cette clé à chaque tour de boucle. Donc ici, on récupère bien deux valeurs. Key qui récupère la clé et Value qui récupère la valeur. Si ValueToCheck est égal à None, à ce moment-là, on va lui affecter une valeur, donc la première valeur qu'on rencontre. ValueToCheck est alors égal à Value. Ça, ça va arriver au premier tour de boucle. Au premier tour de boucle, ValueToCheck sera égal à None, et donc on va lui affecter une valeur, la première valeur du dictionnaire. Comme toutes les valeurs, elles sont censées être égales, peu importe si on affecte à ValueToCheck la première valeur ou la centième, puisqu'on va les comparer. Si on trouve tout simplement une valeur qui est différente, alors on saura que notre dictionnaire ne contient pas que des valeurs qui sont égales entre elles. Ensuite, deuxième structure conditionnelle, si une valeur est différente de ValueToCheck. À ce moment-là, on sait déjà qu'on a plusieurs valeurs dans notre dictionnaire, on n'a pas besoin d'aller plus loin, et on peut renvoyer False directement. Si on a parcouru tout notre dictionnaire sans jamais renvoyer False, ça veut dire qu'on a tout le temps la même valeur, et par conséquent, après notre boucle Fort, on peut renvoyer True. En effet, notre dictionnaire possède bien des valeurs qui sont toutes égales. À présent, nous pouvons coder la deuxième méthode. Je vais l'appeler SameValuesSet, et elle va prendre en paramètre le dictionnaire également. Que va-t-on faire pour cette méthode ? Eh bien, on va faire une seule structure conditionnelle. Si la longueur du set de Dictionnaire.Values est égale à 1, alors on sait que toutes les valeurs sont égales et on peut renvoyer True. Sinon, on renvoie False. Alors ça, on peut le mettre soit dans le Else, soit juste après. On va faire le Else, comme ça on va faire les choses bien. Et voilà. Alors, que veut dire cette ligne ? Dictionnaire.Values, c'est une méthode qui permet de renvoyer toutes les valeurs d'un dictionnaire dans une liste. OK. Set, ici, ça va nous permettre de caster cette liste dans un set. Et un set, c'est une liste qui ne possède pas de doublon. Par conséquent, si toutes les valeurs dans notre liste de valeurs sont les mêmes, quand elles seront castées en set, comme il n'y aura pas de doublon, il n'y aura simplement qu'une seule valeur. Et donc, je teste si la longueur de ce set est égale à 1. Si c'est le cas, alors toutes les valeurs sont égales et on peut renvoyer True. Si ça n'est pas le cas, on a des valeurs qui ne sont pas égales et on peut renvoyer False. Maintenant, on va pouvoir tester nos deux méthodes pour voir si elles renvoient le même résultat et si elles fonctionnent bien. J'ai préparé quelques exemples. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs dictionnaires. Je les affiche. Ensuite, j'affiche ce que renvoie SameValues. J'affiche ce que renvoie SameValuesSet. Et puis ensuite, je mets un espace et je recommence avec un autre dictionnaire. Donc là, on peut voir qu'on a A associé à 1 et B associé à 1. Donc, on a les mêmes valeurs ici. Là, on a A associé à 1 et B associé à 2. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Ça devrait renvoyer False. Ici, on a Johnny associé à 1000, Sarah associé à 1000. Donc, on a les mêmes valeurs. Ça devrait renvoyer True. Ici, on a Johnny à 1000, Sarah à 1000, Bernard à 999. Ça devrait renvoyer False. Et enfin, ici, on a A associé à 1, B associé à 1, C associé à 1 et D associé à bonjour. On n'a pas les mêmes valeurs. Du coup, ça devrait renvoyer False. Alors, testons ça. Ah ! Alors, il me dit que la méthode n'est pas définie. C'est parce qu'il faut lancer la première cellule. Et là, si je relance, voilà. La méthode est définie. Donc, pour le premier dictionnaire avec A1, B1, eh bien, il me dit True. C'est-à-dire que ces valeurs sont bien égales. Pour le second dictionnaire, False, ces valeurs ne sont pas égales. Ici, True, ces valeurs sont égales. Ici, 1000, 1999, ces valeurs ne sont pas égales. Et 1, 1, 1, bonjour, ces valeurs ne sont pas égales. Donc, notre méthode est fonctionnelle. Elle permet bien de tester si toutes les valeurs d'un dictionnaire sont égales.